Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo 10 Pants donc c'est un projet qui consiste à récupérer tous les produits de sa salle de bain qu'on n'arrive pas à finir qui traîne depuis des lustres comme les dinosaures en gros dans nos placards, sur nos étagères parce qu'on n'arrive pas à les finir parce qu'on en reste un tout petit peu mais qu'on a voulu essayer autre chose parce qu'on était gavé donc voilà c'est de reprendre tous ces produits là et croyez moi qu'à la maison il y en a un bras parce que j'en ai deux, des comme ça et de se fixer l'objectif de les terminer avant de racheter quoi que ce soit de nouveau sachant que j'ai quand même un backup qui est relativement important donc du coup si vraiment je manque de shampoing mais qu'il n'y en a pas là dedans je peux en prendre dans le backup sachez quand même que ça laisse la possibilité si vous par exemple dans le bac des produits à terminer il n'y a plus de shampoing par exemple de vous racheter un shampoing quoi vous allez clairement pas rester sans vous lèver les cheveux enfin du moins j'espère pour vous sinon en boulot vous risquez d'avoir des pierres qui vont vous arriver dessus faudra pas vous demander pourquoi donc on va commencer tout de suite avec les premiers articles que j'ai décidé de enfin terminer pour faire de la place donc on a ça c'est quoi un vapeau fixateur studio l'oréal paris indestructible donc fixation extrême ça c'est quand j'avais les cheveux courts donc voilà j'ai envie de vous dire je sais pas encore quelle utilisation je vais avoir avec ça mais il faut franchement que je le termine donc je verrai bien si vous avez des manières détournées d'utiliser certains produits je pense que je vais l'utiliser pour fixer les sourcils ça peut être pas mal quitte à et bon pas que ça dure trop longtemps parce que je pense que pas racheter ça va me faire du mal mais bon ça va me faire aussi du bien au porte-monnaie donc je pense ensuite ça c'est quoi un lait démaquillant oxygénant de Super U j'ai détesté voilà j'ai détesté à l'eau de rose mais c'est je l'utilise comme démaquillant quand je fais mes swatchs parce que franchement j'ai pas réussi à le finir autrement ensuite un déodorant fapping passion il en reste encore un fond donc après j'ai racheté au promo de la beauté celui au Choya le Roll-On Tahiti machin qui sentait vraiment bon la fleur de Tiare donc j'avais laissé tomber celui-là mais il faut que je le vide ensuite un Studio Line L'Oréal Paris haute boucle spray thermobouclant parce qu'en fait moi j'ai des ondulations mais du coup ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé il en reste encore comme je vous dis un petit fond donc il faut que je le fasse ensuite il faut que je termine un shampoing Schwarzkopf sec que je déteste malheureusement je le déteste en plus je l'ai acheté en lot chez Cora donc autant vous dire qu'il y en avait 3 3 il est vraiment nul honnêtement en plus comme je vous l'avais dit dans un... quand vous affuyez bon là ça va mais quand... je sais pas à un moment ça se bloque il y a encore du produit dedans mais il n'y a plus rien qui sort donc bon voilà quoi ensuite cette bébé crème fresh 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 de Maybelline New York donc voilà quoi j'arrive pas à la terminer étant donné que pour moi je la trouve trop orangée donc en fait le micmac c'est que vu que j'en avais une de chez L'Oréal que j'arrive pas à terminer qui est la triple active fresh donc du gel crème hydratant de jour je l'ai mélangé avec parce que l'odeur de l'autre ça sentait la mélisse ou un mélange de mélisse et de réglisse et je déteste cette odeur du coup j'ai mélangé les deux ce qui fait que quand je le vois j'ai plus de facilité à l'utiliser donc voilà je vais voir pour l'utiliser ensuite un Roland Dove voilà des hautes antitranspirants mais il me semblait que non ça va la compo est pas trop bon voilà mais j'ai du mal à l'utiliser je le vois pas forcément donc là je vais le laisser en évidence et du coup je verrai si j'arrive à l'utiliser ensuite Nivera Visage Expert Lift Teint Perfection Perfecteur de teint Repulpe Unifi et élimine le teint donc ça j'ai pas du tout aimé la seule chose que j'ai vraiment adoré c'est le flacon pompe voilà qui risque pas de dégouliner dans votre sac parce que vous tournez ça ça remonte vous pouvez donner la pression nécessaire je trouve que quand on l'applique il fait un effet gras donc je l'ai pas trop kiffé et après j'ai oublié de le regarder de l'utiliser tout ça ensuite le primer skin tone correcteur abricot de chez Kiko du pas aimé moi ça me fait un teint cadavérique donc je vais me forcer à le terminer je crois qu'il y en a plus beaucoup quand même dedans ensuite alors celui-là il est plein donc je vais avoir du mal c'est le Nutri Bronze visage fluid hydrate en 12h à le progressif donc ouais je l'ai acheté puis je l'ai laissé puis j'ai déménagé puis je l'ai retrouvé puis en fait j'utilise pas donc ça aussi il va falloir que je m'y colle ensuite il y a la crème teintée elle est dégueulasse mais alors vous allez vous dire et vivez ce qu'elle a traîné Diadermine Dermabauté Lift Plus crème teintée micro minéraux j'ai trouvé qu'elle laissait un fini gras aussi elle est vraiment dégueu et du coup chaque matin appliqué sur le visage et cou faites pénétrer en massant délicatement mais ça laisse un fini donc c'est tout je vais l'utiliser il faudra bien que je me force parce que voilà sinon ça va encore rester une plombe ensuite le Schwarzkopf Gliss Color Shine & Protect je le rachèterai pas je vous le dis tout de suite parce que j'ai plus les cheveux colorés c'était à l'époque où j'avais les cheveux colorés et donc c'est un démélant qui préserve la couleur de la coloration sur le cheveu il reste encore un fond et donc je le mettais sur les extensions que j'avais acheté sur Aliexpress parce que ça évitait en fait que la couleur du cheveu se barre et vu que j'étais pas sûre enfin je savais que c'était du naturel mais vu qu'en général c'est du blond qu'il teinte pour éviter tout tout délavement en fait j'avais ressorti celui-ci je poursuis avec alors celui-là il est plein c'est un Dove éclat d'été lait hydratant ensoleillant pour peau claire donc c'est un peu le même principe que la crème mixa que j'ai testée en fait pour les magasins Leclerc mais vraiment il est plein je l'ai jamais testé je crois et je l'ai laissé dans un enfin voilà quoi j'ai jamais voilà c'est chiant parce que j'ai des trucs qui traînent partout pareil le lait raffirmant je l'avais acheté en Espagne il y a quelques années déjà je sais même pas si mais l'odeur a pas tourné donc ça va je pourrais encore la terminer c'est gel raffirmant en fait un peu minceur c'est à l'époque où je voulais être mince et tout je me tartinais tous les jours donc il faut que je le finisse ça pourra m'hydrater la peau donc on verra bien ensuite j'ai le body tonic en gel anticellulite c'était pendant la période de l'ubi où tu veux être maigre mais tu sais que tu le seras jamais donc t'arrêtes les régimes après bon en gros donc il faut absolument que je le finisse aussi je les ai pas forcément aimé et j'en ai marre de me tartiner j'aime pas me tartiner donc j'ai abandonné ensuite le biface gel anticellulite plaisir minceur chocothérapie je déteste le chocolat mais ça pue ça sent trop fort c'est une horreur je supporte pas draine raffermie affine ouais bah de toute façon j'ai arrêté de me tartiner à cause de ça enfin en partie à cause de ça c'est parce que voilà c'est des gels et ça colle et machin et je préfère en fait largement les produits palmers donc voilà ensuite j'ai pris ça les petits plaisirs senteur mur mystique que j'avais trouvé chez nose donc il est pas mal en plus il a des paillettes à l'intérieur mais je l'ai utilisé un peu et ensuite j'ai arrêté d'utiliser pourquoi je ne sais pas je l'ai pas retrouvé ensuite la lotion tonique super u que j'aime pas du tout non plus je crois que je vais lâcher l'affaire parce que je sais pas si vous verrez mais je sais pas il faut bien que je les mélange je verrai bien ouais bah une tonique je pense que je pense que je vais l'utiliser pour nettoyer les swatchs je pense parce que là c'est pas possible ensuite toujours super u des lingettes de toilettes intimes je vais laisser ça rentamment dans les toilettes pour les utiliser ou ailleurs je sais pas il doit m'en rester quelques unes là aussi à l'intérieur mais que voilà j'ai voulu mettre dans mon sac et puis ça a séché dans le sac et puis après voilà quoi j'en ai racheté d'autres ensuite de chez Garnier le Total Fresh vert comme ça que j'ai pas aimé du tout il est pas graisseux ben ouais mais bon j'ai pas aimé si on en met trop ben il y a des peluches blanches qui se font enfin j'ai pas aimé donc je vais essayer de le finir ensuite toujours dans la gamme cellulite machin bidule body tonic le roll-on massant amincissant anti cellulite raffermissant voilà toujours pareil j'en ai marre de me tartiner tout simplement faut que je fasse un effort je verrai bien avec un peu de bol ça me retirera la cellulite ensuite le diadermine nourrit sans nuit j'ai pas aimé diadermine j'aime pas il est à moitié faut que je me force à le terminer c'était avant que j'ai la lubie de me tartiner tous les jours oui parce qu'on m'appelle dame tartine certaines abonnées d'ailleurs si tu te reconnais je te fais un gros bisou et donc du coup ben je vais essayer de le finir on verra bien ensuite il faut que je finisse absolument un duo docteur Brandt alors celui-là je l'ai payé la peau des fesses j'ai trouvé alors on m'avait vendu ça comme un truc de rêve anti-oxydant le gars quand il avait arrêté de fumer c'est ça qu'il avait mis il avait kiffé mais en fait pour moi ça n'a pas fonctionné donc c'est un je l'avais payé 80 euros je crois donc c'est le étape 1 oxygénation du facial non oxygénation faciale ensuite le 2 c'est gelé détoxifiant crème concentrée et ensuite on a je sais pas c'est quoi ça la microdermabrasion pour faire un peeling donc voilà je l'avais payé super cher j'ai trouvé que c'était pas du tout efficace donc voilà et Hugo est en train de pleurer derrière donc je vais essayer de finir rapidement cette vidéo ensuite je vais finir de l'oreal health safe stylist le volume non stop donc sans rinçage que j'ai beaucoup aimé mais en fait on est mais en fait on arrive vraiment à la fin et j'ai du mal à aller au fond et donc c'est pour les cheveux plats sans volume j'ai bien aimé mais bon après j'avais les cheveux courts donc je vois pas l'intérêt de mettre du truc sans volume enfin volume ensuite il faut que je termine mon Easyance démaquillant yeux bifasé waterproof je l'aime bien je l'aime bien je l'avais acheté je sais pas où superu je crois et donc faut que je le termine parce que j'en ai d'autres à essayer donc voilà mais tout doucement on va dire ensuite il faut que je termine ma crème DNA fermeté éclat soin de jour au niveau visage je trouve que ça laisse un effet un peu gras mais il y a des micro-nacres à l'intérieur donc c'est très très lumineux ouais pareil avec des pigments réflecteurs de lumière mais je sais pas pourquoi je ne les ai pas terminés ces produits là c'est vraiment je me dis voilà c'est en voyant la vidéo de Soleil 715 Makeup que j'ai voulu faire ça parce que franchement j'en ai trop et je ne les finis pas et voilà faut que j'arrête quoi ensuite le Neutrogena Pure Glow donc j'ai bien aimé aussi au début je l'avais acheté quand j'étais il sent bon il y a des réflecteurs de lumière aussi à l'intérieur et j'avais été bluffée lorsque je l'avais acheté parce que j'étais en 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 d'herbe abrasion n'importe quoi j'étais en déplacement alors ouais non mais on voit vraiment la différence c'est plus c'est plus lumineux mais non je l'aime bien faut que je la réutilise cette mais elle est rangée elle a déménagé et puis voilà c'est pas quoi pardon ensuite le LCF Lisse Soyeux spray démêlant rinçant sans rinçage cheveux indisciplinés électriques raides ou ondulés donc usage quotidien je l'aime bien sans plus il démêle pas si bien que ça mais je trouve que ça sans alourdir oui c'est vrai ça n'alourdit pas je l'aime ouais voilà vite fait vite fait c'est pas un bon démêlant mais ça sent bon c'est tout faut que je le finisse ensuite il est cracrum et c'est le L'Oréal Perfect Slim Pro pareil quand j'ai voulu maigrir et en fait que de l'arnaque et puis comme je vous dis j'en ai marre de me tartiner pour des effets un peu pourris quoi ensuite le TG Bedhead Small Talk volumisant celui-ci je l'ai bien aimé je le trouve un peu gomina donc je l'ai moins utilisé mais pareil faut que je le finisse puis je vous dis pendant un moment j'ai eu les cheveux courts donc je vois pas l'intérêt mais du coup j'ai ressorti des trucs ensuite le Fa Natural Care au pépin de raisin je l'ai bien aimé mais il m'en reste un petit chouïa que j'ai retrouvé dans des tiroirs donc il faut que je termine ensuite mon eau précieuse la lotion il m'en reste un chouïa aussi dans le fond il faut que je la termine je l'aime bien c'est mon tonique tous les jours mais je le rachèterai pas parce qu'il m'a duré vraiment longtemps vraiment très longtemps et du coup j'ai d'autres trucs à tester ensuite une crème Elle Surina au Q10 que j'ai pas aimé que j'ai trouvé dans un Aldi ou dans un moment où j'avais pas trop trop de sous ça sent quoi et encore l'aupercule parce qu'à chaque fois je le laisse ouais ça sent la crème hydratante pas non plus quelque chose de waouh hyper transcendant il faut que je la termine au Q10 ensuite je vous avais déjà présenté ça comme un flop c'est le douche crème rasage fraîcheur de Vendôme donc c'est un gel cracra mais il faut que je le termine donc à l'aloe vera vitamine E et ça nettoie les jambes et quand vous vous rasez ça vous donne mais bon j'ai du mal à le finir et franchement il est plein donc je suis un peu dégoûtée en plus voilà quoi je trouve que il mousse pas bien enfin c'est pas génial c'est pas génial donc je le rachèterai pas si je le retrouve et en plus j'ai du mal à terminer donc il faut vraiment que je m'y attelle ensuite il y a ce sérum de je sais plus Goku Jihoon donc c'est coréen j'avais acheté dans un hall coréa départ ou rouge rouge shop à l'époque j'ai voulu le tester mais j'ai jamais vu les effets particuliers en plus ça colle quand ça colle ça colle j'aime pas c'est un fluide qui colle quand on l'applique alors je l'ai vachement bien et tout ça rafraîchit mais ça colle et c'est pas agréable donc non je rachèterai pas et pour terminer et j'ai besoin de vous franchement pour me dire comment vous faites pour pulvériser dans une bouteille des viands qui contient encore de l'eau il y en a encore mais ça veut pas peut-être plus de gaz donc si j'arrive à le faire fonctionner ah là ça va encore ouais ça a remarché celle là ça va ouais ça a remarché celle là ouais mais elle marchait pas donc en gros faut que je finisse mes eaux thermales un peu de tout cristalline et viand et aussi la Inel brume pure donc de marque repère donc des magasins Leclerc alors franchement sans conteste la mieux parce que celle là je l'ai presque finie sans problème de pulvérisateur c'est celle de de Leclerc franchement elle est géniale elle est pas plus chère moins chère qu'Evian et l'arroseur en gros quoi le pulvé il est vraiment bien plus pratique et on peut l'utiliser jusqu'à la dernière goutte donc mais moi Evian ça me saoule parce qu'au prix des trucs putain excusez moi du terme mais on peut pas le finir donc voilà je ne rachèterai pas Evian je ne rachèterai plus Evian parce que j'ai aussi les petits j'ai aussi des moyens j'ai eu des gros j'ai eu de tout et on arrive jamais à les terminer donc Evian c'est fini mais par contre Leclerc c'est oui oui donc voilà on a terminé avec ce projet je reviendrai très bientôt pour vous dire ce que j'ai terminé pas terminé vous voyez qu'il y en a énormément je ne sais pas si ça va aller très très vite mais du coup voilà je me suis promis de ne rien racheter à part du make-up bien sûr pour remplacer ces produits là voilà donc il faut vraiment que je les termine et ensuite vous voyez j'ai beaucoup de crème hydratante et tout donc je verrai bien ce que j'arrive à en faire j'espère pas devoir les jeter parce que bon je les ai quand même achetés donc voilà voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous commenter à vous abonner ici c'est gratuit et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao je t'aime are you listening are you listening damn